La Terre, notre vaisseau spatial. Bienvenue à bord pour ce voyage d'un an autour du Soleil. C'est un voyage réel. En ce moment, pendant que vous regardez ces images, la Terre vous emmène à 107 000 km heure à travers l'espace. Nous sommes ici. Nous arriverons dans cinq semaines à cette station solstice d'hiver, le jour le plus court. La Lune, en tournant autour de la Terre, se rapproche chaque mois de l'axe Terre-Saturne. Puis elle se glisse exactement entre la Terre et Saturne, qui est 4000 fois plus éloignée. À de rares occasions, tous les 4 ou 5 ans, la Lune fait disparaître Saturne. Et là, exceptionnellement, grâce à Saturne, vous pouvez voir le mouvement de la Lune en direct. La Lune s'approche de plus en plus de Saturne. Et tout d'un coup, avant que la Lune ne les rejoint, Saturne disparaît, comme effacée du ciel. La planète a été cachée par la partie non éclairée de la Lune. Au bout d'une heure environ, au bord du disque lunaire, à droite, Saturne réapparaît. En regardant avec des jumelles, c'est comme si un petit ballon lumineux s'envolait lentement de la Lune. Ce petit point lumineux, c'est en fait la planète géante Saturne qui réapparaît. Grâce à Saturne, on a pu voir la Lune bouger. Saturne est la plus lointaine des planètes visibles sans télescope. Elle est dix fois plus éloignée du Soleil que la Terre. Saturne met trente ans pour faire un tour complet du Soleil. Pendant votre vie, Saturne n'aura fait que trois tours. Pendant quinze ans, nous voyons le dessus des anneaux de Saturne. Au moment où la Terre croise le plan des anneaux, on ne les voit plus. Puis pendant quinze ans, nous voyons le dessous. Lors du dernier croisement, en 1995, les anneaux ont disparu trois fois de suite, ce qui montre bien le mouvement rapide de la Terre. Au printemps, la Terre s'est alignée peu à peu avec le plan des anneaux et l'a traversée. Les anneaux disparaissent. En été, la Terre avançant plus vite que Saturne, elle a traversé une deuxième fois le plan des anneaux. Puis en hiver, les anneaux ont disparu une troisième fois. Cette fois, la Terre est passée côté sud des anneaux. Et nous les verrons par-dessous jusqu'au 9 avril 2009. D'où viennent les anneaux de Saturne ? Et ceux moins spectaculaires des autres planètes extérieures. Jupiter, Uranus et Neptune. Chaque astre, chaque planète, exerce une force d'attraction sur l'espace qui l'entoure. Autour de chaque planète, il existe une limite qu'aucun satellite, ni comète, ni astéroïde ne peut franchir sans être déformé, puis disloqué par les forces d'attraction de la planète. Autour de Saturne, la limite se trouve à 80 000 kilomètres. Et les astéroïdes qui franchissent cette limite sont désintégrés. La force d'attraction de Saturne tire plus fort sur la partie proche de l'astéroïde que sur l'autre partie. Sous le tiraillement de ces forces différentes, l'astéroïde se disloque. Les débris se cognent les uns aux autres, et après de multiples collisions, ces cailloux forment un disque dans le plan équatorial de la planète, un peu comme le plan dans lequel les planètes gravitent autour du Soleil. Si notre Lune quittait son orbite, c'est à 18 000 kilomètres qu'elle serait déchirée en morceaux par les forces d'attraction de la Terre. Les débris formeraient un anneau autour de notre équateur, et en hiver, le Soleil se coucherait derrière un rideau de pierre de Lune. Saturne est une énorme boule gazeuse, presque aussi grande que Jupiter. La Terre tiendrait dix fois dans le diamètre de Saturne. Saturne tourne plus vite que la Terre autour de son axe, en dix heures seulement. Une boule de gaz qui tourne aussi vite est forcément déformée par les forces centrifuges. Saturne est la plus aplatie des planètes. La Terre, planète solide, est aplatie de 40 kilomètres seulement. Jupiter, grande planète gazeuse, tournant plus vite que la Terre, est aplatie de 8 000 kilomètres. Saturne, de 12 000 kilomètres. On pourrait placer la Terre entière dans l'aplatissement de Saturne. Saturne détient également le record de faible densité. La Terre est faite de la matière la plus dense de toutes les planètes, cinq fois plus dense que l'eau. Un décimètre cube de Terre pèse 5 kilos, alors qu'un décimètre cube d'eau, un litre, ne pèse qu'un kilo. Un décimètre cube de Saturne ne pèse que 700 grammes, ce qui est plus léger que l'eau. S'il y avait quelque part une mer assez grande, Saturne flotterait à la surface. Alors que la Terre, coulerait à pic. En plus de ses anneaux célèbres, Saturne est entourée d'une multitude de satellites qui gravitent autour d'elle. Le plus grand, Titan, est aussi le plus grand satellite du système solaire. Il a la taille d'une planète, plus grand que Mercure. Titan est le seul satellite à être enveloppé d'une atmosphère, cinq fois plus dense que l'atmosphère de la Terre. La surface de Titan est un mélange de roche et de glace. Il fait très froid, moins 170 degrés. Les lacs que vous voyez, ce n'est pas de l'eau, mais du méthane liquide. Dans l'atmosphère de Titan, se forment des molécules organiques de plus en plus complexes. Elles pourraient être au seuil d'une évolution de vie primitive. de bactéries. Actuellement, la sonde Huguenz est en route pour Titan. Elle arrivera dans le voisinage de Saturne en 2004 et sera parachutée sur Titan pour y analyser l'atmosphère. La vie pourrait-elle naître dans les glaces de Titan ? Vous en saurez plus en l'an 2004. Nous sommes ici. Nous atteindrons la station Solstice dans quatre semaines. La semaine dernière, vous avez peut-être vu des étoiles filantes, les Léonides. Elle s'appelle Léonide parce qu'elle semble venir de la constellation du Lion, à mi-chemin entre la Grande Ourse, à gauche, en haut, et Sirius, à droite, à peine au-dessus de l'horizon. En réalité, les étoiles filantes, poussières de comètes, n'ont rien à voir avec les étoiles qui forment la constellation du Lion, des milliards de fois plus éloignées. Les comètes laissent des débris que la Terre traverse. Ce sont les étoiles filantes. Tout près de nous, à une centaine de kilomètres d'altitude, ces minuscules poussières s'enflamment au contact de l'atmosphère de la Terre. Les Léonides sont éparpillés sur la trajectoire de la comète Temple-Tuttle, qui, à chaque passage, tous les 33 ans, laisse de nouveaux débris et provoque un renouveau d'étoiles filantes. L'astronome italien Schiaparelli avait observé un passage en 1866 et prédit une pluie d'étoiles filantes pour la fois suivante. Mais il ne l'avait pas compté avec Jupiter, qui passe à près de la trajectoire de la comète. Le champ gravitationnel de la planète géante dévia les particules loin de la Terre, pas d'étoiles filantes. Depuis, la comète Temple-Tuttle est passée plusieurs fois. Elle a bien rechargé sa trajectoire de nouveaux débris, dont quelques-uns s'enflamment au contact de l'atmosphère de la Terre. Au cours des millénaires, des tonnes de météorites sont tombées sur la Terre. Nous ont-ils apporté ce qui a déclenché la vie sur Terre ? On ne le sait pas. Est-il possible que des comètes ou des astéroïdes aient apporté les éléments chimiques nécessaires pour que la vie commence sur Terre ? Des micro-organismes ayant survécu à un voyage dans l'espace, comme des bactéries préservées dans l'ambre pendant des millénaires. Mais il se peut également que la vie sur Terre s'éveille sans apport extérieur, par exemple, sous l'effet de coups d'éclairs dans un marécage d'eau et de méthane. C'est quoi la vie ? Au départ, c'est une molécule qui apprend à faire une copie d'elle-même. Sous certaines conditions, cette multiplication se serait produite spontanément sur Terre. Ces conditions peuvent exister à bien des endroits en dehors de la Terre. Sur notre Lune ? Ah non, là, il n'y a ni atmosphère ni eau. Les cratères et les marques d'impact n'ont pas changé depuis des milliards d'années. Les seules marques de vie sont les empreintes des astronautes qui ont marché sur la Lune il y a un quart de siècle et qui resteront, elles aussi, intactes pour des millénaires. Y aurait-il de la vie sur les autres planètes ? Ou en dehors du système solaire ? Sommes-nous seuls dans l'univers ? Depuis des siècles, nous scrutons Mars. En 1976, la sonde Viking qui survole Mars transmet une photo stupéfiante. Dans le paysage martien, un visage humain nous regarde. Ce n'était bien entendu que l'ombre d'un monticule. Mais au-delà de la légende des petits hommes verts, les traces éventuelles de microbes martiens nous ont été révélées. sur le sol aride de Mars, on distingue les traces d'anciennes rivières. Donc, il y a des milliards d'années, il y avait de l'eau sur Mars. Y avait-il également de la vie ? Il y a 16 millions d'années, un grand astéroïde serait tombé sur Mars, éjectant des fragments de sol dans l'espace. La masse de Mars n'étant qu'un dixième de celle de la Terre, il suffit de peu d'énergie pour mettre des cailloux sur orbite. Un de ces cailloux, devenu météorite, après avoir tourné longuement autour du Soleil, a finalement croisé l'orbite de la Terre et atterri dans l'Antarctique. Découvert et analysé, ce messager martien aurait fourni des preuves de vie primitive. Ceux qui en doutaient encore peuvent maintenant bâtir leur certitude sur ces traces infimes de cacas de microbes. On a cherché aussi du côté de Jupiter. Les sondes spatiales ont survolé Europe, une des lunes de Jupiter. Sa surface est une croûte épaisse de glace qui couvre peut-être un océan. La présence d'eau fait penser qu'il pourrait y avoir de la vie. Mais qu'elle vit par moins 150 degrés. Au mieux, des bactéries comme celles qui vivent dans nos glaces polaires, mais certainement pas des extraterrestres qui partageraient notre engouement pour l'exploration spatiale. Des sondes explorent aussi Saturne. Il y aurait peut-être des micro-organismes sur Titan, un satellite de Saturne. Mais il n'y a nulle part dans le système solaire des extraterrestres avec lesquels nous pourrions avoir de vraies rencontres. Et en dehors du système solaire ? Probablement oui, mais où les trouver ? Dans notre galaxie, parmi les milliards d'étoiles, il faudrait en trouver quelques-unes qui ressemblent à notre Soleil. Parmi ces étoiles, il faudrait trouver celles qui ont des planètes. Et parmi ces planètes, celles qui auraient une atmosphère et des conditions nécessaires à la vie. Il faudrait trouver des extraterrestres qui aient évolué exactement à la même vitesse que nous. S'ils sont moins évolués, ils ne peuvent pas communiquer. S'ils sont en avance sur nous, ils nous ont peut-être déjà découverts, mais nous ne les intéressons pas. Dans le temps qui s'écoule pour l'univers, notre civilisation actuelle n'est qu'un moment très bref. Pour communiquer avec les extraterrestres à l'autre bout de la galaxie, il faudrait que tous ces critères coïncident. Là, on pourrait se parler. Mais un tel enchaînement de la grande coïncidence est peu probable. La rencontre avec des extraterrestres montre bien qu'il y a une grande différence entre ce qui est possible et ce qui est probable. Nous sommes ici. La Terre nous emmène de l'équinoxe d'automne au solstice d'hiver que nous atteindrons dans trois semaines. L'axe incliné de la Terre pointe toujours dans la même direction et la moitié nord de la Terre se détourne de plus en plus du Soleil. Actuellement, au cercle polaire, la nuit dure 20 heures, le jour, 4 heures. L'horizon, à cette latitude, est presque parallèle au plan dans lequel la Terre circule autour du Soleil. A l'équateur, l'horizon est presque perpendiculaire à ce plan. Le soir, le Soleil plonge à angle droit sous l'horizon. Quand le Soleil vient de passer sous l'horizon, c'est le crépuscule. Le Soleil éclaire encore un peu le paysage tant qu'il se trouve à moins d'une largeur de main sous l'horizon, 6 degrés. Là où la plupart d'entre vous habitent, autour du 45e parallèle, le Soleil met une heure pour descendre à 6 degrés sous l'horizon. Le crépuscule dure donc une heure. Dans le midi, à Tunis ou en Sicile, la trajectoire du Soleil est plus raide. Au bout d'une demi-heure déjà, le Soleil est descendu à 6 degrés au-dessous de l'horizon. Le crépuscule ne dure qu'une demi-heure. A l'équateur, en 20 minutes, il fait nuit. au pôle Nord, 6 semaines de crépuscule. Vous pouvez voir la progression de la Terre sur son orbite en prenant les étoiles comme repère. Elle glisse d'un soir à l'autre 1 degré vers la droite. En 365 jours, 360 degrés. Un tour complet. C'est en fait la Terre qui circule autour du Soleil. Et nous voyons tous les soirs les mêmes étoiles un peu plus tôt. 4 minutes plus tôt. En un mois, ça fait 2 heures. Cette semaine, vers 22 heures, c'est la constellation Orion qui se lève à l'horizon. Les étoiles que vous voyez ce soir à 22 heures, vous les retrouverez dans un mois, en décembre, 2 heures plus tôt, à 20 heures. Et en janvier, vous verrez les étoiles exactement à la même place encore 2 heures plus tôt, à 18 heures. En février, 2 heures plus tôt, à 16 heures. Et non, à 16 heures, il fera encore jour. Les étoiles seront bien là, mais invisibles, cachées par l'atmosphère que le Soleil illumine. Chaque mois, la Terre passe devant les mêmes étoiles 2 heures plus tôt. 2 heures pendant 12 mois, ça fait 24 heures. Un jour complet. Donc dans un an, vous verrez les mêmes étoiles à la même position à la même heure qu'aujourd'hui. Les anciens lisaient l'heure dans les étoiles. Pour vous aussi, l'univers des étoiles peut être une grande horloge si vous ne confondez pas étoile et planète. Quand la planète Vénus est visible en automne le soir à l'ouest, vous verrez le matin un astre brillant au même endroit du ciel où vous avez vu Vénus la veille au soir. C'est Sirius. On confond souvent Sirius et Vénus car ces deux astres, très brillants, apparaissent parfois au même endroit. Ils appartiennent pourtant à des mondes totalement différents. Sirius est une étoile. Elle est très, très loin de nous. Sa lumière met 9 ans pour nous parvenir. Vénus est une planète. Elle ne rayonne pas, elle nous renvoie la lumière qu'elle reçoit du Soleil. Vénus est très proche de nous. La lumière qu'elle reflète nous parvient en 4 minutes. De très, très loin, nous regardons Sirius. Nous voyons l'étoile dans cette direction et nous la retrouverons l'année prochaine, à la même date, à la même heure, dans la même direction. Par contre, la planète Vénus va bouger. Elle est ici, mais l'année prochaine, quand nous repasserons là où nous sommes aujourd'hui, elle sera ailleurs, derrière le Soleil. Pour que Terre et Vénus se retrouvent dans la même position, il faut qu'elle se pourchasse 8 ans. Alors que Sirius, chaque année, est au rendez-vous. est-ce qu'un jour, la planète Vénus va passer devant l'étoile Sirius ? Jamais. Vénus, comme la Terre et toutes les planètes, circulent à peu près dans le même plan. Les groupes d'étoiles, les constellations, à l'arrière-fond de ce plan, forment le Zodiac. L'étoile Sirius fait partie de la constellation du grand chien, qui est plus bas dans le ciel que le Zodiac, en dessous des gémeaux. Orion, à droite, est en dessous du taureau. Vénus, au cours de son périple, passera donc successivement devant les constellations du Zodiac. Taureau, gémeaux, cancer, lion, et tous les autres, mais jamais près de Sirius. Ni près de la grande ours, une constellation bien au-dessus du Zodiac. Comment se fait-il alors que nous voyons Vénus le soir, au même endroit, que Sirius le matin ? C'est encore à cause de l'axe incliné de la Terre. Le soir, nous regardons comme ça. Nous voyons Vénus à côté de la constellation du Sagittaire. Le matin, nous regardons comme ça et nous voyons Sirius apparaître au même endroit dans le ciel. Vénus, à droite, en haut, devant le Zodiac, ne rencontrera jamais Sirius, à gauche, en bas. Sur son orbite, Vénus est plus rapide que la Terre. Chaque fois qu'elle nous rattrape, tous les 20 mois environ, on devrait la voir passer entre nous et le Soleil. Mais l'orbite de Vénus est légèrement inclinée par rapport à l'orbite de la Terre. La plupart du temps, Vénus, vue de la Terre, passe donc un peu au-dessus ou en dessous du Soleil. Chaque année, début juin et début décembre, la Terre traverse le plan de l'orbite de Vénus. Pour un alignement parfait, il faudrait que Vénus passe ce point exactement le même jour. Là, nous pourrions voir Vénus transiter devant le Soleil. Un transit de Vénus, c'est donc très rare. Il faut attendre plus d'un siècle. Mais quand il se produit, le suivant vient seulement huit ans plus tard. En 1761, un astronome français, le gentil, fait le voyage aux Indes pour voir le transit de Vénus. un petit point noir qui en quelques heures passe devant le Soleil. Mais le gentil arrive en retard. Frustré et tenace, le gentil reste aux Indes. Il sait que huit ans plus tard, Vénus, encore une fois, passera devant le Soleil. Pour vous, ce sera en 2004, puis en 2012, l'occasion de voir de vos propres yeux l'ordre dans le désordre des orbites. Nous sommes ici. Nous atteindrons la station Solstice dans deux semaines. Cette semaine, nous allons voir comment les astres sont liés entre eux. La petite planète Mercure est si proche du Soleil qu'on ne peut pas la voir sauf quand elle s'en dégage au maximum. Après le coucher du Soleil, Mercure a le temps pour briller. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, celle qui file le plus vite sur son orbite. un tour complet en trois mois, quatre fois plus vite que la Terre. Mercure doit obligatoirement aller très vite pour rester en orbite, pour contrebalancer l'énorme force d'attraction qui la lie au gigantesque Soleil tout proche. La force d'attraction du Soleil a freiné la rotation de Mercure autour de son axe et le fait tourner très, très lentement, en 59 jours, au lieu d'un jour pour la Terre. Il arrive qu'une zone de Mercure qui est passée à l'ombre revienne au Soleil parce que sa rotation très lente fait que le Soleil le rattrape. À cet endroit, on pourrait voir le Soleil se coucher à l'horizon puis remonter à nouveau pour quelques jours. Même deux jours, le ciel reste noir et étoilé parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, pas d'air, pas de ciel bleu, mais tout de même des doubles couchers de Soleil. Tous les jours, vu de la Terre, le Soleil semble traverser le ciel de gauche à droite parce que la Terre tourne dans l'autre sens, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. La plupart des planètes tournent autour de leur axe dans ce même sens, mais pas Vénus. Pourquoi Vénus ne tourne pas dans le même sens que la Terre et la plupart des autres planètes ? Parce qu'elle est liée au Soleil. Comme Vénus se trouve plus près du Soleil que la Terre, les forces d'attraction du Soleil agissent davantage sur Vénus et surtout sur l'atmosphère très dense qui enveloppe Vénus. Cette atmosphère de gaz carbonique et d'azote a une pression cent fois plus forte que notre atmosphère terrestre. Des astronautes pourraient s'y poser sans parachute, à condition bien sûr d'être protégés contre la chaleur de 400 degrés. Les forces d'attraction du Soleil ont déformé cette dense atmosphère vénusienne. Au cours de milliards d'années, cette déformation aurait ralenti la rotation et déséquilibré la planète au point de l'arrêter et la faire revenir lentement en sens inverse. Il se peut aussi que la planète, déséquilibrée, se soit renversée, ce qui expliquerait sa rotation en sens inverse de toutes les autres planètes. Les planètes géantes Saturne et Jupiter agissent également sur leur entourage. La masse de Saturne est 100 fois celle de la Terre. Jupiter 300 fois. L'énorme force gravitationnelle de Jupiter s'étend à 800 millions de kilomètres à sa droite et à sa gauche. Son orbite est peuplée par deux groupes d'astéroïdes, les Troyens, qui flottent dans l'espace à 60 degrés de Jupiter, là où il y a un équilibre entre les forces gravitationnelles. Les Troyens s'informent avec Jupiter et le Soleil des triangles égaux qui tournent autour du Soleil à la même vitesse que Jupiter. Le même phénomène se déroule en modèles réduits autour de Saturne. Trois de ces satellites, Thétis, Calypso et Télesto, gravitent sur la même orbite à des angles de 60 degrés. Et sur une autre orbite saturnienne, encore trois satellites à 60 degrés l'un de l'autre. En inscrivant des cercles autour de chaque satellite, ces cercles se rencontrent là où se trouve le voisin. C'est uniquement autour de Saturne que des satellites se partagent une même orbite. Ils dessinent ainsi, en grand, la forme universelle de l'hexagone que nous retrouvons en petit partout dans la nature, en pétales de fleurs et cristaux de neige. Par sa force d'attraction, la Terre a attaché la Lune et l'empêche de tourner librement. nous voyons toujours la même moitié, la même face de la Lune. Le Soleil éclaire toujours une moitié de la Lune, la moitié tournée vers le Soleil, en jaune, mais qui ne correspond pas à la moitié, en bleu, tournée vers nous. La moitié tournée vers le Soleil et la face visible de la Lune se recouvre partiellement. Cette partie, c'est le croissant de la Lune que nous voyons. dans sa progression, la moitié tournée vers le Soleil, en jaune, et la face visible de la Lune, en bleu, se recoupe à moitié. C'est la demi-lune. À la pleine Lune, la face visible de la Lune orientée vers nous correspond exactement à la moitié qui est tournée vers le Soleil. Et là, nous ne voyons pas de croissant, mais toute la moitié éclairée par le Soleil. la pleine Lune toute ronde. Une semaine plus tard, c'est la demi-lune. Puis à la nouvelle Lune, quand la Lune est alignée avec le Soleil, le Soleil éclaire la face de la Lune que depuis la Terre nous ne voyons jamais, en jaune, la face cachée de la Lune. Vue de la Terre, la Lune nous présente toujours la même face. La demi-lune, c'est toujours cette même face éclairée mais à moitié par le Soleil. Et l'autre moitié à gauche, c'est la face cachée de la Lune. Oh non ! La face cachée de la Lune, c'est le côté qui est toujours détourné de la Terre. Ici, en blanc. Quand vous regardez la Lune avec des humelles, vous voyez des parties plus sombres et plus claires, des montagnes et des cratères, un pacte laissé par des astéroïdes depuis des milliards d'années. Puis certaines régions de la Lune ont été inondées par de la lave volcanique, couvrant les cratères et formant les parties plus lisses. Ces parties sont restées presque intactes, avec peu de cratères, parce que les collisions d'astéroïdes, très nombreuses à l'époque où le système solaire s'est formé, ont peu à peu diminué. Par contre, sur la face cachée de la Lune, photographiée par des sondes spatiales, il y a des cratères partout. Pourquoi ? C'est le côté qui n'est pas protégé par la Terre, le côté qui est tourné vers l'extérieur. Et c'est de là que viennent les astéroïdes, pas du côté de la Terre. C'est donc la face cachée de la Lune qui prend le plus de coups. Voilà pourquoi elle est couverte de cratères. Nous sommes ici et nous atteindrons la station Solstice dans une semaine. Ce week-end, vous pouvez voir les dernières étoiles filantes de l'année, les Géminides, qui semblent venir de la constellation des Gémeaux, mais qui n'ont rien à voir avec ces étoiles. Les étoiles filantes sont encore plus près que la Lune. Ce sont les traces lumineuses des débris de comète qui pénètrent dans l'atmosphère de la Terre quand la Terre fonce à travers leur essaim. Elles nous indiquent donc la direction dans laquelle la Terre nous emmène. Et quand il n'y a pas d'étoiles filantes, comment savoir où nous allons, puisque la Terre n'arrête pas de tourner autour de son axe ? La Terre fait le tour du Soleil dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pour connaître la direction de la course de la Terre, vous devez toujours avoir le Soleil à votre gauche. Dès que vous avez le Soleil à gauche, vous regardez quasiment en avant. Le matin, mettez le Soleil levant à votre gauche, regardez le sud et vous regardez dans le sens de la marche de la Terre. À midi, le Soleil est au sud. Mettez-le à votre gauche, vous regardez l'ouest. À midi, la Terre fonce vers l'ouest. Et le soir, mettez le Soleil couchant à votre gauche, vous regardez le nord. Vous êtes dans le sens de la marche de la Terre. Ainsi, à tout moment, vous saurez comment regarder en avant. Ce voyage dure 365 jours. Un jour, c'est un tour complet de la Terre autour de son axe en 24 heures, de midi à midi. Mais attention, par rapport aux étoiles, la Terre ne met que 23 heures 56 minutes pour faire un tour complet. Cette nuit, l'étoile Aldébaran à droite d'Orion apparaît plein sud à minuit. La nuit suivante, Aldébaran passe de nouveau plein sud à 23 heures 56 minutes déjà. Pourquoi 4 minutes avant ? Au moment où la Terre a fait un tour complet par rapport aux étoiles, elle n'a pas encore fait un tour complet par rapport au Soleil. La Terre, en avançant sur son orbite, s'est décalée. Il manque un degré pour retrouver le Soleil sous le même angle. La Terre doit continuer à tourner encore pendant 4 minutes. La Terre retrouve les étoiles au bout de 23 heures 56 minutes. Mais elle met 4 minutes de plus pour retrouver le Soleil sous le même angle. 23 heures 56 plus 4 minutes égale 24 heures. Le compte est bon. Mais en 24 heures, la Terre ne fait pas seulement un tour complet. Elle fait un tour complet plus un degré. Voilà pourquoi les étoiles, d'une nuit à l'autre, glissent un degré vers la droite, une largeur de main en une semaine. Bientôt, la Terre arrivera à sa position la plus proche du Soleil, le 3 janvier. L'orbite de la Terre est légèrement elliptique. Quand la Terre est plus proche du Soleil, la force d'attraction du Soleil est plus grande. La Terre accélère. Le Soleil semble prendre du retard par rapport à nos montres, car la mécanique rigide et régulière de nos montres ne peut pas s'adapter constamment au passage du Soleil qui varie de jour en jour. En décembre, quand nos montres indiquent midi, le Soleil se trouve tous les jours un peu plus à gauche. De jour en jour, il prend du retard. Par contre, les cadrans solaires indiquent toujours fidèlement la position du Soleil. Depuis Louis XIV, les horloges de plus en plus précises ont fait apparaître une différence avec les cadrans solaires, une différence entre l'heure civile et l'heure solaire. Il fallait donc que les cadrans solaires soient plus précis. La ligne droite de leur marque de midi fut remplacée par un 8 allongé qui est le miroir des positions du Soleil au cours de l'année. Quand à cause de l'accélération de la Terre, le Soleil semble être en retard, surtout en hiver, l'ombre tombe ici, à gauche. Quand le Soleil semble être en avance, surtout en automne, l'ombre tombe ici, à droite. L'ombre à gauche, le Soleil est en retard sur l'heure civile. L'ombre à droite, le Soleil est en avance sur l'heure civile. En décembre, la trajectoire du Soleil raccourcit. La durée du jour raccourcit. Le solstice d'hiver sera le jour le plus court. L'éventail du jour se ferme. Le solstice sera le jour où le Soleil se lèvera le plus tard et se couchera le plus tôt. Non. Le coucher de Soleil le plus tôt de l'année, c'est aujourd'hui. Déjà. Du 6 au 18 décembre, le Soleil se couche tous les soirs pratiquement à la même heure. Mais chaque matin, il se lève une minute plus tard. Et tous les jours, le Soleil passe un peu plus tard à son point culminant. Nos montres sont réglées sur une heure moyenne, valable toute l'année. Du moment que la Terre s'accélère, le Soleil semble prendre du retard. Tous les jours, il traverse le Méridien un peu plus tard. De jour en jour, le Soleil se lève plus tard mais se couche tous les soirs à la même heure. Le coucher du Soleil le plus tôt de l'année, c'est maintenant. Le soir, le temps s'arrête. Les nuits s'allongent, les jours raccourcissent. Pourquoi la nuit, il fait nuit ? Parce que nous nous trouvons à l'ombre de la Terre. Les rayons du Soleil ne peuvent pas nous atteindre. Côté nuit, l'atmosphère n'est pas exposée au Soleil. Le Soleil illumine l'atmosphère qui enveloppe la Terre. Ce mélange d'azote et d'oxygène apparaît bleu. Notre Terre, vue de l'espace, se présente comme la planète bleue. Ce que nous percevons comme jour, c'est l'effet du Soleil sur l'atmosphère. En plus des rayons qui viennent directement du Soleil, l'atmosphère, ainsi illuminée, répand partout une lumière indirecte, diffuse, qui éclaire même les espaces à l'ombre. Sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Il ne fait pas vraiment jour. Même en plein Soleil, le ciel reste noir. Les engins spatiaux sont éclairés par le Soleil, mais ils naviguent dans un ciel noir. Les étoiles sont des Soleils lointains, visibles, mais trop éloignés pour nous éclairer. Le Soleil envoie des rayons de lumière partout, dans toutes les directions. Mais tout ce que nous envoyons, ce sont les quelques rayons que les planètes Vénus, Mars, Jupiter et Saturne nous renvoient. Les rayons de lumière qui n'ont rien à éclairer restent invisibles. Nous arrivons à cette station du solstice d'hiver. Actuellement, l'axe incliné de la Terre fait pencher sa moitié nord dans l'ombre. Nous passons de moins en moins d'heures au Soleil et de plus en plus d'heures dans l'ombre de la Terre. Autour de 45 à 50 degrés nord, là où la plupart d'entre vous habitent, c'est 16 heures d'obscurité contre 8 heures de soleil. La nuit dure le double du jour. Plus au nord, à 60 degrés, Saint-Pétersbourg, Stockholm, Oslo ou en Corrège, 18 heures de nuit pour 6 heures de jour. Trois quarts de nuit pour un quart de jour. et à 67 degrés au nord de l'équateur, 24 heures de nuit. Le jour du solstice, le soleil ne se lèvera pas du tout. C'est le cercle polaire. Ces jours de fin décembre, les passagers pour Los Angeles auront deux couchers de soleil et deux levées de soleil. Au-dessus du Grand Aenland, ils rentreront dans l'ombre de la Terre, la traverseront, et plus tard, l'avion émergera de l'ombre. Les passagers voient le soleil se coucher par le soir, à midi. Et quelques heures plus tard, en émergeant de l'ombre de la Terre, ils auront un lever de soleil en plein après-midi. Aujourd'hui, pour voir les effets du solstice, plus besoin d'aller explorer le pôle Nord. Pendant toute l'année, les régions polaires Nord et Sud ne sont que frôlées par les rayons du soleil. Elles sont recouvertes de calottes de glace. Plus les calottes polaires blanches sont grandes, plus la Terre renvoie les rayons du soleil dans l'espace au lieu de les absorber. Au Xe siècle, le soleil devait rayonner un peu plus, ce qui a déclenché un réchauffement étonnamment rapide. Quand les calottes polaires fondent, elles se rétrécissent, les surfaces blanches de la Terre diminuent, la Terre reflète moins les rayons, en absorbe plus, se réchauffe plus, fait fondre la banquise jusqu'à permettre aux Vikings de coloniser le Groenland. au XVIe siècle, il faisait plus froid. La glace s'étend, les calottes blanches grandissent, la Terre reflète les rayons, en absorbe moins, se réchauffe moins, les banquises s'étendent jusqu'à empêcher l'accès au Groenland. Fini la colonie. Actuellement, on craint un nouveau réchauffement qui ferait fondre les glaces polaires. Voici ce qui resterait de l'Europe. Hambourg, Amsterdam, Venise, Londres et même New York serait inondé. Mais ce n'est pas pour demain. Le soleil, c'est notre chauffage. Tous les jours, quand le soleil est présent, le chauffage est mis. C'est l'après-midi qu'il fait le plus chaud. La nuit, sans le soleil, le chauffage est arrêté. C'est à l'aube qu'il fait le plus froid. C'est le cycle journalier chaud-froid. Le cycle annuel chaud-froid, nous le connaissons tous. Quand le soleil est haut dans le ciel en été, il fait chaud. Quand il est bas, comme en cette semaine de solstice, il commence à faire frisquer. Pour deux raisons. Quand le soleil traverse le ciel sur sa trajectoire la plus courte, le chauffage est mis pendant une durée plus courte. Mais aussi, le chauffage est réglé moins fort. Les rayons du soleil sont répartis sur une surface plus grande. Il chauffe moins. L'atmosphère va se refroidir. Parfois, l'eau va apparaître comme neige ou comme glace. Il y a des cycles beaucoup plus longs, comme le cycle de 26 000 ans pendant lequel l'axe de la Terre décrit un cercle. L'angle des rayons du soleil se modifie au cours des millénaires. Le climat change lentement, mais constamment. Toutes ces alternances du chaud et du froid dépendent de la position de la Terre par rapport au soleil. Mais le soleil, lui, est-il constant ? Il rayonne depuis plus de 4 milliards d'années. Ses réserves d'hydrogène et d'hélium sont assurées pour encore 4 ou 5 milliards d'années. De ce côté-là, tout va bien. Néanmoins, un chauffage sans faille ne nous est pas garanti. Le rayonnement du soleil est variable. Les tâches solaires nous en révèlent les sursauts. Ces tâches, découvertes par Galilée au début du XVIIe siècle, augmentent et diminuent dans un cycle de 11 ans. Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, les tâches solaires disparurent presque complètement. Curieusement, cette période coïncidait avec une baisse de température, des hivers très durs et des étés froids qui ne laissaient pas mûrir le blé. Résultat, famine, guerre, début de l'émigration vers l'Amérique. Depuis, les tâches solaires tous les 11 ans n'ont pas cessé d'augmenter. Il y en aura de plus en plus jusqu'au prochain maximum en 2001. La température monte également. Mais les tâches solaires ne nous disent pas tout sur le soleil. Nous ne les connaissons que depuis 400 ans. Et 400 ans dans la vie du soleil, c'est comme une seconde dans la vie d'un homme. C'est dire qu'on n'en sait pas grand-chose. Le solstice n'est pas une station pour la Terre. C'est une station pour le soleil qui, de jour en jour, à midi, est restée plus bas dans le ciel et qui s'arrête de descendre. C'est d'ailleurs ce que veut dire le mot solstice. Sol, pour le soleil. Stice, la station. Vous avez pu suivre chez vous les rayons du soleil qui, depuis l'été, pénètrent de plus en plus loin dans la pièce. Aujourd'hui, ils sont au maxi. Parce qu'aujourd'hui, la moitié nord de la Terre se détourne le plus du soleil. La Terre se présente au soleil sous des angles différents. À l'équinoxe, il y a trois mois, le soleil, à midi, était à la verticale de l'équateur. Puis, au fur et à mesure que la Terre avance sur son orbite, la ligne des endroits où le soleil tape à la verticale descend dans l'hémisphère sud. Ce week-end, le soleil, à midi, est à la verticale du 23e parallèle, à la verticale de l'Australie, de Madagascar et de Rio de Janeiro. Ce 23e parallèle s'appelle le tropique du Capricorne parce que le soleil, à cet angle-là, se trouve devant la constellation du Capricorne. À partir de la semaine prochaine, la moitié nord de la Terre va de nouveau se pencher vers le soleil. La trajectoire apparente du soleil s'allongera. Les jours, peu à peu, s'allongeront. Cap sur le printemps. Nous sommes ici. La Terre a passé le Cap du Solstice. À l'approche de Noël, vous pouvez voir Jupiter bas dans le ciel et Saturne plus haut au sud. La Bible raconte que les trois mages, pour se rendre à Bethléem, lieu où naquit Jésus, suivirent une étoile. Peut-être s'agissait-il d'une conjonction Jupiter-Saturne. À la veille de la naissance de Jésus, Jupiter rattrapa Saturne pour s'aligner en une conjonction d'une durée exceptionnelle. Au mois de mai de l'an 7 avant Jésus-Christ, la Terre était ici, en alignement avec Jupiter et Saturne. Pendant huit mois, la Terre, Jupiter et Saturne restaient alignées. Jupiter et Saturne, pendant tout ce temps, apparaissaient donc en conjonction. Début décembre, Mars s'approchait de cet alignement. Et voici ce qu'on voyait de l'ancienne Babylone, où l'astronomie était déjà très développée. Les mages de Babylone pourraient avoir suivi cette triple constellation à travers le désert. La Bible parle de l'étoile qui marchait devant eux. En effet, tous les soirs, à la même heure, ils pouvaient voir la constellation se rapprocher de l'horizon. Exactement dans la direction qui devait finalement les conduire. Exactement à Bethléem. Mais la légende de l'étoile de Noël pourrait avoir une autre origine. En l'an 2 avant Jésus-Christ, un astre spectaculaire apparu dans le ciel. C'était en fait Jupiter et Vénus qui s'alignaient avec une telle précision qu'à l'œil nu, ils se confondaient. Des conjonctions aussi serrées sont extrêmement rares. Comment se produisent-elles ? Les orbites de Vénus et Jupiter sont légèrement inclinées. Il faut donc une coïncidence exceptionnelle pour que Vénus, sur l'orbite penchée, rattrape Jupiter exactement le jour où les plans de ces orbites se coupent. Et qu'en plus, la Terre se trouve le même jour dans le même axe. Et voilà qu'un an plus tard, en l'an 1 avant Jésus-Christ, cet alignement rare se reproduit. Et coïncidence unique de mémoire d'Homme, une troisième fois l'année suivante, l'année même de la naissance du Christ. Les astronomes babyloniens, les mages, n'avaient jamais vu ça. On comprend qu'ils aient cru à l'annonce d'un grand événement. Les soirs qui suivirent cette super-conjonction, Jupiter alla s'aligner avec Mercure en une conjonction rare et lumineuse. Parce que, vu de l'espace, Jupiter, Mercure et la Terre se trouvaient dans le même axe. Cette constellation pointait vers l'ouest et aurait pu guider les trois mages vers Bethléem. La brillance exceptionnelle de Vénus plus Jupiter aurait pu faire croire à une comète. En 1302, la comète Allais passa près de la Terre. Dans sa célèbre fresque de l'adoration des mages, à Padoue, Giotto a peint la comète qu'il venait de voir de ses propres yeux. Depuis, l'étoile de Noël qui conduisit les mages vers Bethléem est souvent représentée comme une comète. A l'époque, personne ne pouvait soupçonner que l'intuition de Giotto de peindre une comète révélait peut-être la vérité. L'étoile de Bethléem pourrait être la comète Enk qui circule sur une orbite à l'intérieur de l'orbite de Jupiter. A chaque passage près du Soleil, Enk perd un peu de sa luminosité. Il y a 2000 ans, elle était donc beaucoup plus brillante qu'aujourd'hui, surtout en novembre de l'an 0, l'année de la naissance du Christ, où elle passait au plus près de la Terre. Ce qui a dû impressionner les astronomes, les mages, de l'ancienne Babylone, c'est la vitesse à laquelle cette comète se déplaçait dans le ciel. Cette vitesse était due à son passage très près de la Terre, 6 degrés par jour. 20 fois plus vite que la comète allait lors de son dernier passage. Chaque soir, les mages voyaient la comète une large hors de main plus au sud-ouest, dans la direction qu'il faut prendre de Babylone vers Bethléem. Selon la Bible, ils avaient l'impression de suivre une étoile qui marchait devant eux. Sans le savoir, Giotto a peut-être deviné ce que fut l'étoile de Noël. Bethléem est situé à environ 30 degrés de latitude nord. Le soleil se couche au solstice d'été, ici, et au solstice d'hiver, là. Il n'y a pas une grande différence. Le solstice n'est pas un événement important de l'année. Même en hiver, les nuits ne sont qu'un peu plus longues que les jours. Par contre, à une latitude de 50 degrés, France, Allemagne, Angleterre et pays scandinaves, le soleil au solstice d'été se couche ici. Et au solstice d'hiver, là. Une grande différence. La nuit dure le double du jour. Les habitants de ces pays nordiques attendent avec impatience le solstice, le jour où le soleil enfin renverse sa course. on allumait des feux pour saluer le solstice. Quand le christianisme s'est propagé vers le nord, quand il est passé d'une latitude de 30 degrés à 50 degrés, le solstice, le 21 décembre, et Noël, le 24 décembre, se sont confondus dans les rites des sapins de Noël illuminés de bougies. C'est l'espérance de retrouver la lumière d'un soleil trop absent. Un soleil que nous voyons tous les jours tourner autour de la Terre. L'image de la Terre au milieu du monde reste donc une idée répandue. La vision que nous espérons vous avoir fait partager au cours de ce voyage est celle de Nicolas Copernic. Le soleil au centre, la Terre sur orbite, reléguée à la périphérie. De siècle en siècle, de découverte en découverte, la Terre et son importance semblent avoir diminué. Où sommes-nous dans la galaxie ? Et dans l'expansion de l'univers. Toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres, comme une foule qui se disperse. Nous sommes dans la foule. Perdus, marginalisés, réduits à l'importance de bactéries soupçonnées sur des astres lointains ? Non, car les bactéries n'observent pas la fuite des galaxies. Nous, nous l'observons. Nous en sommes conscients et de l'endroit d'où nous observons, de notre point de vue, tout s'éloigne de nous. Tant que nous observons l'univers, nous en resterons le centre. Mais ce centre, comment le situer ? Si nous devions donner notre adresse dans l'univers, ce serait planète Terre, système solaire troisième orbite, galaxie voie lactée, super amas de la Vierge. Mais sommes-nous réellement au même endroit qu'il y a un an ? Par rapport au Soleil ? Oui. Par rapport aux étoiles ? Presque. Car le système solaire tout entier se déplace dans la galaxie et se dirige peu à peu vers la constellation Hercule au-dessus du scorpion. La Terre n'arrive donc pas au même endroit qu'un an auparavant. Elle est emmenée par le Soleil à travers la galaxie. Et le cercle de l'orbite annuelle de la Terre autour du Soleil se développe en spirale à travers l'espace. C'est ainsi que la Terre vous emporte dans l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501